Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, juste avant, enfin juste, je viens de faire cette vidéo une première fois. En fait, c'est un truc que j'adore en tant que créateur de contenu. Vous avez très certainement déjà vécu ça. C'est-à-dire que je fais une vidéo et je m'aperçois pour une raison x ou y, une fois que j'ai tourné toute la vidéo, je ne sais pas pourquoi, que la vidéo, elle n'a pas enregistré. Donc voilà, mais je tenais quand même vraiment à faire cette vidéo. J'avais, voilà, je me suis dit ok, je vais la refaire. Alors, comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis avec Minyang. Minyang, how are you ? I'm fine. Nice. En fait, l'idée, c'est que vous n'en êtes pas aperçus forcément puisque j'avais préparé quelques vidéos avec elle. Mais j'ai décidé de tout simplement de ne pas les publier puisque c'est vrai que quand j'avais fait les premières vidéos, en fait, tout simplement, ce que j'ai noté, c'est que j'ai eu pas mal de commentaires de gens qui me disaient que c'est vrai que parler des mêmes sujets, des sujets que je parle habituellement comme du business, du social, du développement personnel avec Minyang juste à côté de moi et qui, voilà, qui n'interagit pas forcément, enfin en tout cas qui fait autre chose, ce n'était pas forcément quelque chose d'intéressant. Donc, j'ai décidé tout simplement de ne pas publier ces vidéos. Et là, aujourd'hui, voilà, j'ai voulu faire une vidéo un petit peu plus thématisée. Alors, encore une fois, c'est compliqué de vraiment interagir ensemble. J'ai essayé vraiment, j'ai essayé de faire des tests pour voir comment ça se passait. Mais en fait, ensemble, on parle une sorte d'angléen. Et donc, c'est vraiment prise de tête et ça ne donne vraiment rien à la caméra. Donc, je me suis dit que, voilà, j'allais essayer de faire de nouvelles vidéos où ces vidéos-là, il n'y aurait pas vraiment beaucoup d'interactions. Mais en tout cas, ce serait des sujets qui étaient un petit peu plus parlants. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir une deuxième fois, puisque je l'ai déjà fait juste avant, c'est cinq différences entre les relations de couple françaises et les relations de couple coréennes. Et donc, vous allez voir, il y a des choses qui sont un petit peu surprenantes. Alors justement, dans ce cadre-là, elle m'a aidé à faire la vidéo. Elle m'a bien aidé à faire la vidéo parce que forcément, moi étant français, dans les relations de couple que je peux avoir, je ne fais pas les choses qui sont dans la norme en fait en Corée. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle m'a pas mal aidé. Et vous allez voir, il y a certaines choses, je pense, qui vont vous surprendre. Donc, les deux premières différences, elles sont un petit peu liées. La première différence, en fait, c'est qu'en France, on va dire que pour acter le fait qu'on devient une relation de couple, pour acter le fait qu'on sort ensemble entre un mec et une fille, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, typiquement, on s'embrasse. Quand j'ai embrassé une fille sur la bouche, quand j'ai embrassé un mec sur un bouche ou voilà, enfin bref, quand j'ai embrassé quelqu'un sur la bouche, en général, on dit qu'à ce moment-là, on devient une relation de couple. En Corée, ce n'est pas forcément le cas. En Corée, c'est assez marrant parce que c'est assez scolaire, je trouve, en fait. C'est qu'à un moment donné, le mec a le rôle de la personne qui va poser la question. Et donc, il y a vraiment cette notion de je pose la question et la question, c'est est-ce que tu veux être ma copine maintenant ? Le mec va poser cette question à la fille et la fille va dire oui ou va dire non. Et à partir de ce moment-là, ils sont une relation de couple. Et donc là, c'est le jour numéro 1 de la relation de couple. Et ce qui est assez marrant, en fait, c'est qu'ils peuvent ne jamais s'être embrassés, ils peuvent ne même pas se tenir la main, en fait, et ils vont commencer comme ça une relation de couple. Donc voilà, je trouve ça assez scolaire, mais c'est assez mignon, en fait, dans l'idée. Et donc voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est le jour 1 de la relation de couple. Et c'est très important parce que ça m'amène à la deuxième différence qu'il y a entre la France et la Corée. C'est les 100 jours. Il faut savoir que quand une relation de couple commence, en Corée, il compte les jours. Et au bout de 100 jours, on dit que la relation de couple devient une relation de couple un petit peu longue durée. Et donc à partir de ce moment-là, ils vont, à partir des 100 jours, ils vont s'offrir un anneau. Et c'est l'anneau des 100 jours. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ils portent en fait un anneau de couple qui est l'anneau des 100 jours. et qui veut dire qu'ils sont en relation de couple. Troisième différence, c'est le fait que, vous avez peut-être déjà remarqué ça, c'est qu'en Corée, c'est la même chose au Japon. Il y a des hôtels un petit peu spéciaux qui sont des hôtels où on va le dire, voilà, on va le dire comme c'est, où les coréens, les couples coréens, ils ont des relations sexuelles en fait. Et c'est des relations qui sont avant le mariage. C'est-à-dire qu'avant le mariage, il n'y a vraiment pas cette idée, vous comprendrez plus tard avec une autre différence, mais il n'y a pas cette idée de « je vais chez mon copain » ou « je vais chez ma copine ». Il n'y a vraiment pas cette idée-là. Et la plupart des coréens, ce qui se passe, c'est qu'ils vont aller dans ces hôtels pour justement avoir une relation. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très démocratisé en fait. Il y a quasiment tout le monde qui fait ça. Et par rapport à ça, en fait, vous pouvez constater, si vous marchez dans les rues de Séoul, vous avez un petit peu ces hôtels qui sont un petit peu bizarres, qui sont un petit peu fluorescents, qui sont un petit peu cachés comme ça, où il y a des choses qui cachent au niveau des fenêtres. Et voilà. Et donc, si vous marchez dans les rues de Séoul et que vous voyez ça, c'est ce type d'hôtel en particulier. La quatrième différence, c'est le fait que... Alors là, c'est aussi quelque chose de très organisé et de très structuré. Alors moi, dans l'idée, ça pourrait me plaire. Alors bon, pour les relations de couple, ce n'est pas forcément quelque chose que j'aime, mais c'est vraiment très structuré dans l'idée. C'est le fait qu'ils ont vraiment un planning de rendez-vous. Comme ils ne vivent pas ensemble, ce qui se passe, c'est qu'ils vont vraiment, dans la relation de couple, ils vont se dire quasiment un petit peu ouvrir l'agenda et se dire, ok, on va se voir le mercredi, on va se voir le vendredi, on va se voir le dimanche, de telle heure à telle heure. Et c'est un petit peu fixé dans le marbre, en fait. Et ils vont suivre ce rythme. En tout cas, bon, ça ne veut pas dire qu'ils le font tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais ils vont vraiment suivre ce rythme. Et donc, ça veut dire que si par exemple, il y a de la famille ou si un copain qui les appelle, un ami qui les appelle et qu'ils ont et que c'est le jour du rendez-vous qu'ils ont avec leur relation de couple, avec leur copain ou leur copine, ce qu'ils vont faire tout simplement, c'est dire, bah non, écoute, c'est le jour de mon couple, c'est le jour où j'ai un rendez-vous avec mon copain, avec ma copine, et donc, du coup, je ne peux pas. Cinquième différence, et moi, personnellement, c'est la différence qui m'a le plus surpris, en fait, c'est que dans, enfin, les Coréens en général, avant le mariage, avant, vraiment, avant le mariage, ils ne vivent pas du tout ensemble, et même plus que ça, c'est qu'ils vivent chez leurs parents, en fait. Ils vivent chez leurs parents et ça peut être jusqu'à des âges avancés, parce qu'il faut savoir que les femmes coréennes, en moyenne, elles se marient vers 28 ans environ, 27, 28, 29 ans. Les mecs, c'est plus tard, dans 32, 33, 34. Et donc, ça veut dire que jusqu'à cet âge-là, alors que des fois, ils peuvent avoir un travail depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils sont toujours chez leurs parents. Alors, ce n'est pas tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose qui est dans la norme, en fait. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est dans la norme. Et donc, vous avez vraiment cette idée où je suis avec mon copain, je suis avec ma copine, mais je vis toujours chez mes parents. Et vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez, en général, avant le mariage, c'est comme ça que ça se passe. Et quand je me marie, à ce moment-là, je déménage. Alors, des fois, je peux même déménager. Ce qui se passait avant, c'était qu'en fait, c'était la fille qui déménageait chez les beaux-parents. C'était quand même quelque chose qui était... Alors maintenant, ça tend à changer ça, mais avant, c'était quelque chose qui était vraiment, vraiment dans la norme. C'était la fille qui déménageait chez les beaux-parents et donc chez les parents du garçon. Et donc, voilà. Et donc, pour moi, c'est assez surprenant parce qu'en général, quand on est français, on se dit, ok, quand j'ai 22 ans, quand j'ai 23 ans, quand j'ai 24 ans et que je gagne de l'argent, ben voilà, je vais prendre mon indépendance. Mais en Corée, ce n'est pas du tout dans la norme. Et enfin, la dernière différence, c'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment très institutionnalisé en Corée, enfin, qui est vraiment très démocratisé en Corée. C'est en fait les rendez-vous arrangés. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont, par exemple, deux filles entre elles, deux copines ou un groupe de copines. Quand il y a une copine qui a envie d'avoir un copain, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout simplement dire à une de ses copines, ben, tu n'as pas un copain à me présenter. Et il y a vraiment cette notion où, voilà, les rendez-vous vont avoir tendance à être arrangés. Et en fait, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait quand même relativement peu de rencontres hors cercles sociaux. C'est-à-dire que c'est assez rare, en fait, justement, qu'il y ait des approches à froid en Corée. Et moi, de l'expérience que j'ai pu avoir, quand j'ai pu aller parler à des filles que je ne connaissais pas, à des Coréennes que je ne connaissais pas, en différentes situations, en général, elles sont assez surprises. Alors, moins surprises parce que je suis un occidental et donc elles savent que c'est un petit peu plus dans la norme. Mais elles sont quand même assez surprises. Et il y a vraiment une dynamique qui est très, très différente en Corée. C'est-à-dire qu'en France, en tout cas, moi, de mon expérience, et quand vous allez parler à une fille, en général, pas toutes les filles, mais beaucoup de filles peuvent être un petit peu saoulées parce qu'elles ont quand même l'habitude de se faire aborder régulièrement dans la rue ou ailleurs. Et donc, il y a un petit peu cette notion où je me fais aborder régulièrement et ça peut être un petit peu saoulant pour moi. Alors qu'en Corée, ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment le côté très surprise parce que ce n'est pas du tout habituel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ces quelques différences. Je vous dis à demain pour la prochaine. Salut !